Dans cette table ronde que j'ai trouvée très intéressante pendant que la suivante s'installe, il y a une chose qui m'a marqué, notamment avec l'intervention de notre ami tout à l'heure sur la motivation, et qui revient à l'une de mes convictions profondes, qui est que l'on n'évoque jamais ce que Charles Péguy disait en 1913, qui est l'honneur d'être au travail. Le travail, c'est le plus grand de tous les honneurs, il disait. Parce que le travail n'est pas qu'une valeur comme le temps libre est une valeur. Le travail, c'est un rassemblement de valeurs, c'est ce qui finalement structure la société française comme n'importe quelle société humaine. Le travail, c'est le mérite, c'est l'effort. Regardez-vous, combien d'entre vous ont réussi grâce à leur travail ? Bon, Serge est parti, mais Serge est une génération d'entrepreneurs. Chaque génération, il apporte quelque chose. Mais vous, moi, nous tous, on a tous réussi grâce à l'effort. Grâce au mérite, grâce à l'envie de réussir, grâce à l'envie de se développer, grâce à la reconnaissance, grâce à tout ce qu'apporte le travail. Et moi, je le dis, depuis des années, il y a une entreprise de sapes idéologiques. Cette entreprise de sapes idéologiques, c'est les socialistes qui le livrent. Et ça commence par les 35 heures. Les 35 heures, tout le monde pense que c'est une question juridique, une question économique. Mais moi, je vous le dis, c'est le début du travail de sapes idéologiques des socialistes. Les socialistes ont un objectif. C'est de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui réussissent par le travail ne puissent pas en être fiers. Regardez l'ISF, la question des 75%, tout ce que rapporte le travail, qu'on cherche à nuire, à dévaloriser, à déconsidérer. Voilà ce que les socialistes entreprennent. Il y a, chers amis, un clivage idéologique absolument profond entre nous et les socialistes sur le travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'UMP fait cette grande convention sur le travail ? Non pas parce que c'est le sujet du moment, parce que le chômage atteint des records comme jamais, mais parce que c'est certainement le fondement clé de toute notre différence avec les socialistes. Tout ce qui fait que les Français ont envie d'entreprendre, ont envie de se lever, ont envie de réussir, ont envie de développer leur énergie. Ça, c'est les valeurs de la droite. Ça, c'est nous qui arrivons à les promouvoir. L'auto-entrepreneur, tout à l'heure, Hervé en parlera. La libération de l'entreprise, la libération de l'initiative, bref, la levée de tous les freins. Ça, c'est la droite. Ça, c'est l'UMP. D'avoir un projet qui commence maintenant pour 2017, pour imaginer la nouvelle façon de travailler. Travailler moderne, travailler aussi en protégeant le salarié. Travailler, je le redis, en libérant l'entreprise, ça, c'est l'UMP qui le propose. Les socialistes ont une vision radicalement différente. Regardez, aujourd'hui, on a un problème de chômage. Ils proposent quoi ? Des contrats d'avenir. Des contrats sans avenir. Des contrats qui enferment les salariés en leur promotant une solution à deux ans. Et puis, au bout de deux ans, quoi ? Les portes de Pôle emploi. Rien d'autre. Pas d'avenir. Pas de perspective. Et surtout, pas de reconnaissance. Et pas de richesse. Des emplois administrés. Des emplois aidés. Mais quelle perspective pour quelqu'un qui a envie de se développer ? Rien. Ni personne ne va l'aider. Voilà le clivage géologique qui est le nôtre. Qui est celui qui nous oppose aux socialistes. Qui fait qu'aujourd'hui, on se réunit. On se retrouve pour parler, pour inventer, pour innover autour du travail. Le travail, ça sera le principal défi de 2017. La mondialisation est là. La question du chômage n'est pas seulement la question des socialistes. Ce serait ridicule de réduire à cela. C'est une question nettement plus profonde. Qui engage une nouvelle façon de travailler. Une nouvelle façon de se développer. De grandir à travers le travail. Ça veut dire aussi une nouvelle façon d'envisager sa vie de famille, sa vie personnelle à côté du travail. Ça veut dire aussi une nouvelle façon d'avoir envie de trouver un autre travail que le simple salariat. Qui ne sera plus l'alpha et l'oméga du travail en France. Ça signifie aussi qu'il faut trouver de nouvelles façons de protéger le salarié. Non plus à travers le contrat, on l'a dit, qui ne protège plus rien ni personne. Mais à travers ce que je défends ou ce que je prône qui est un statut du salarié. Un statut du salarié qui protégera le salarié lui-même par rapport à l'ensemble de ses contrats. Un statut du salarié qui permettra aux salariés, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, d'avoir des crédits formation pour se former à ses futurs postes de travail, à ses futures responsabilités professionnelles. Un statut du salarié qui permettra aussi d'avoir une vraie protection au chômage. Pas une protection à la baisse aujourd'hui telle qu'elle existe. Mais une protection qui permettra plus rapidement et dans de meilleures conditions de retrouver un emploi. Voilà l'avenir. C'est un statut du salarié qui est le pendant de la flexibilité. Pour un marché de travail plus fluide, pour un marché du travail qui crée de la valeur, pour un marché du travail surtout qui crée de l'embauche. Tout cela, c'est le projet de l'UMP. C'est l'envie de l'UMP. C'est toutes les propositions qui sont faites à travers le remarquable travail de préparation de cette convention. Mais c'est aussi, je vous le dis, toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter dans le projet de l'UMP. Oh, ça ne se résume pas à ces quelques heures d'aujourd'hui. Non, c'est un travail de longue haleine. Un travail qui va se développer partout dans toutes les fédérations, qui va permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager de croire, de croire à nouveau qu'il est possible de travailler en France. Que le travail en Chine, ce n'est pas la solution. Que le travail à bas coût, ce n'est pas la solution. Que le travail à coût modéré, ça ne sera jamais la solution. Beaucoup veulent investir en France. Mais aujourd'hui, ils se disent avec l'instabilité juridique, l'instabilité du droit social, avec aussi l'instabilité fiscale, est-ce que ça vaut la peine d'investir en France ? Voilà toutes les questions auxquelles il faudra qu'on réponde dans un avenir proche, puisque le temps passe vite, parce qu'on nous demande déjà des réponses, parce que 78% des Français sont absolument épouvantés par le bilan au bout d'un an du gouvernement de M. Hollande. Bref, on nous demande d'accélérer l'alternative. Alors aujourd'hui, on commence l'accélération de l'alternative sur le travail, mais au-delà de ça, je peux vous le dire. Nous sommes, j'en suis certain, tous les gens de cette table ronde, comme celle d'avant, déterminés à proposer un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler, et surtout à montrer que le travail en France, c'est loin, loin d'être terminé. Merci beaucoup.